On accueille maintenant au studio Justine Lacasse, qui est de la Fondation de l'Hôpital Memphre-Magog. Bonjour Justine. Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Merci. C'est une belle raison de vous recevoir, parce qu'en fait, vous êtes en campagne de financement, et là, ça approche la fin de la campagne. Mais rappelez-nous un petit peu votre objectif, puis comment ça se passe jusqu'à maintenant. En fait, c'est ça. On a lancé un peu plus tôt cet automne notre campagne annuelle de financement. Notre objectif, c'était de récolter 130 000 $ avec cette campagne-là. Donc là, on a déjà dépassé notre objectif. C'est merveilleux. On est environ à 132 000 $, mais on veut que ça monte encore. C'était juste un objectif 130 000 $, puis ça se termine le 31 mars. Donc, il reste encore quelques jours pour donner. Alors, il faut dire aux gens, dépêchez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Exactement. La campagne de financement, mais rappelez-nous un petit peu la mission de la Fondation, puis un petit peu ce que vous allez faire justement avec l'argent que vous récoltez. Oui, bien, en fait, à la Fondation, on investit majoritairement dans trois piliers. Donc, le premier, évidemment, c'est dans l'hôpital. Donc, que ce soit des équipements, par exemple, je ne sais pas, on va dire, pour la salle d'opération, par exemple. C'est le pilier qui est le plus connu généralement. Ensuite, on va investir beaucoup dans le CHSLD, qui est annexe à l'hôpital. Puis, donc, par exemple, à l'automne, on a ouvert une nouvelle aile. Donc, la Fondation a grandement contribué à cette nouvelle aile-là. On a accueilli 31 nouveaux résidents. C'est magnifique, c'est merveilleux. Puis, le dernier pilier, c'est vraiment plus dans la communauté, donc des projets communautaires que la Fondation va venir appuyer. Quand, par exemple, on pense que ça peut venir, on va dire, désengorger les hôpitaux, bien, nous, la Fondation, toujours en partenariat avec le CIUSSS, on va venir appuyer ces projets-là. Alors, c'est un petit peu ce que vous faites. Vous avez acquis, d'ailleurs, dernièrement, des projecteurs au billet. Oui. Ça, c'est pour le CHSLD, justement. Alors, c'est-tu comme un jeu vidéo pour les grands-parents? Bien, ça ressemble à ça. C'est vraiment le fun. Justement, bientôt, on va mettre une vidéo sur nos réseaux sociaux qui montre un peu comment fonctionne la machine. Mais oui, ça ressemble à ça. C'est vraiment un projecteur. Puis là, il y a toutes sortes de jeux que les résidents peuvent faire. Puis, ils peuvent, disons, pratiquer leur motricité, puis tout ça avec le projecteur. Ça fait que c'est vraiment le fun. Puis, on a des beaux échos, là, de tous les responsables ou les personnes qui travaillent au CHSLD, là, qui nous disent que c'est vraiment apprécié de la part des résidents. Puis, même, leur famille, quand ils viennent, ils peuvent jouer ensemble. Puis, oui, on est vraiment contents d'avoir… C'est plus stimulant que de dire qu'il faut faire des… Bien oui, c'est ça. …des exercices, là, sans interaction, finalement. Bien non, c'est ça. Puis, tu sais, avec le bruit, la lumière, ça vient vraiment chercher tous les sens, en fait, des résidents. Et puis là, il y a votre campagne de financement, mais il y a également, là, les billets qu'on peut acheter pour la Fondation du CHU. Est-ce que ça, c'est relié, les deux campagnes? Bien oui, parce que la Fondation du CHU organise le grand tirage de la santé. Puis, nous, on est collaborateurs dans ce merveilleux tirage. Donc, quand vous achetez votre billet pour le grand tirage de la santé à la Fondation de l'hôpital de Mempré-Magog, ou dans les deux gens coutus de Magog, il y a un pourcentage des profits qui nous reviennent, nous, à la Fondation. Alors, c'est vraiment une belle collaboration. Bien oui, on vient en aide aux deux hôpitaux. Excellent. C'est une pierre deux coups, finalement. Bien oui, exact. Puis, peut-être trois si on gagne quelque chose, en plus. Bien oui, c'est ça. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Puis, vous avez un autre, en fait, événement qui s'en vient au début de juin. Ça va être un brunch nomade. Alors, expliquez-moi un peu, là, est-ce qu'il faut se transporter avec notre assiette? Non, mais c'est un tout nouvel événement. En fait, l'idée, pourquoi ça s'appelle le brunch nomade, c'est qu'au fil des années, donc à chaque édition, le brunch va se déplacer. Donc, cette année, ça va être sur le grand cru de Magog, à Magog, sur le bateau. On va faire une belle croisière, on va prendre le brunch. Ça va être super festif, ça va être le fun. Puis, l'année prochaine, où est-ce que ça va être? On ne sait pas, mais c'est vraiment l'idée que notre brunch va se déplacer, puis ce qu'on souhaite, avec cet événement-là, c'est rejoindre plus la relève philanthropique, donc les nouveaux donateurs. Donc, ça va être le… ça va être super… Alors, je suppose qu'on va acheter des billets? Oui, les billets vont être en vente à partir du 1er mai. Puis, ça va se… vous allez pouvoir acheter tout ça sur le site web de la Fondation. Puis, si jamais vous ne pouvez pas participer pour une raison XY, on a aussi un encamp durant cet événement-là, puis ça, ça va être ouvert au grand public. Donc, vous allez pouvoir participer… Est-ce qu'on va participer en ligne si on veut participer à l'encamp? C'est en ligne. Pour l'encamp, oui, tout est en ligne. Alors, donc, on va mettre le site Internet, évidemment, pour les gens qui voudraient avoir de l'information. Oui. Puis là, mais avant de vous laisser partir, le 31 mars, ça approche quand même assez rapidement. Les gens qui n'ont pas encore contribué, comment ils peuvent le faire, justement, pour aider la fondation de l'hôpital Mephré-Magoc? Bien, ça peut se faire via notre site web. Donc, si vous allez dans l'onglet « Donner », vous allez avoir plusieurs façons ou, en fait, plusieurs piliers dans lesquels vous pouvez donner. Donc, la campagne annuelle dont on a parlé, vous pouvez acheter un billet pour le grand tirage de la santé. Donc, c'est vraiment à vous de voir ce qui vous intéresse comme façon de soutenir la fondation. Mais tout ça peut se faire via notre site web. Bien, merci beaucoup, Justine Lacazze, de la fondation. On vous souhaite, évidemment, de dépasser encore de beaucoup votre objectif. On rappelle qu'il est à 130 000, l'objectif. Oui. On est à plus de 132. On se rend à 135, là, au moins. Oui, j'achète ça, 135. Merci beaucoup. Merci.